Bonjour chers invités, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de fin d'études avec lequel j'envisage couronner mon cursus universitaire en vue d'obtention du diplôme national d'ingénieur en mécatronique. Je voudrais commencer d'abord par remercier les membres du jury, M. Ossami Ban-Nour et M. Hossein Lamine pour avoir accepté de juger mon travail. J'adresse mes sincères remerciements à mon encadron académique, M. Abdel Fattah Mlika, pour ses efforts et ses conseils qui m'ont dirigé vers la bonne voie du succès. Je tiens aussi à remercier mon encadron industriel, M. Amar Ben-Abdel Aziz, pour la confiance qu'il m'a confiée. Enfin, je remercie toute personne à contribuer de près ou de loin au bon achèvement de ce projet. Par la suite, je passe à la présentation de mon projet intitulé « Bras robotisé pour un intérieur automobile » qui comporte, après l'introduction, la présentation du cadre du projet. L'étude se divise en quatre grands titres, spécifications des besoins, études mécaniques, études électroniques et programmation. Et on finira par la conclusion et les perspectives. Vous savez lorsque vous êtes au volant que vous prenez un risque lorsque vous répondez à votre téléphone, lorsque vous déplacez un objet ou lorsque vous prenez soin de votre café. Malgré ça, vous n'arrêtez pas de le faire. Pourquoi ? Bien évidemment parce que c'est plus pratique qu'arrêter la voiture. Ce projet vient de résoudre ce problème. Tout sera expliqué pendant cette présentation. Dans quel cadre arrive ce projet ? C'est un projet d'innovation exigé par le groupe numéro 1 dans le domaine de l'intérieur automobile en Europe, Fressia, dirigé par M. Patrick Colleur. Le projet demandé s'agit, comme son nom l'indique, d'un bras robotisé conçu spécialement pour être installé à l'intérieur d'une voiture luxueuse. L'opportunité arrive du fait qu'il n'existe pas encore un produit similaire dans le marché mondial. Pour un bras robotisé conçu pour une voiture, on peut citer deux exemples. Le bras robot 3000 conçu pour faire sortir une chaise roulante pour un chauffeur handicapé et le bras chargeur électrique de Tesla. Mais un bras capable d'interagir intelligemment avec le chauffeur, ça n'existe pas encore. On passe donc à l'étude du besoin. Et on va commencer par les tâches demandées et qui se divisent en deux catégories. Tâches mécaniques, se résumant au déplacement des objets, maintient un équilibre d'un gobelet et nettoyage de la voiture. Tout ça en évitant les obstacles rencontrés. Et tâches sensorielles qui sont recevoir un ordre vocal, identifier les objets et détecter la position de la main. Mais bien sûr, tout en respectant quelques contraintes de dimension et de poids. Pour cela, on m'a envoyé la conception d'un intérieur automobile conçu par les ingénieurs de Voressia pour en extraire les dimensions de la côte d'ouard que je dois transformer en un boîtier dans lequel doit le bras être capable de se rétracter, sachant que le poids de tout le prototype ne doit en aucun cas dépasser un kilogramme. On passe maintenant à la partie principale du projet, l'étude mécanique. Et on commence par la modélisation géométrique. Le bras est modélisé par le schéma cinématique suivant. Il comporte six axes montés comme indiqué dans la figure. Le choix de cette structure vient du fait que le bras doit atteindre des positions devant et derrière le siège avant. Les figures, c'est après, montrent l'utilité de cette structure. Il peut déplacer un objet, distraire un bébé, maintenir ton téléphone orienté vers tes yeux, nettoyer la voiture lorsque vous la quittez et maintenir en équilibre ton café. Après toutes les modifications, on arrive à la conception finale du robot. Les paramètres cinématiques sont déterminés suivant la démarche de dénavier, comme mentionné au tableau suivant. Et les figures qui le suivent présentent les paramètres de passage du repère de chaque élément vers le suivant. Lorsque le bras est rétracté, il peut être caché dans son boîtier, qui en est affirmé joue le rôle d'un reposement. Le modèle géométrique direct se résume par la matrice globale produite par la multiplication successive des matrices de passage élémentaire. Par contre, le modèle géométrique inverse exige un raisonnement plus approfondi. La matrice globale H est le produit de la matrice de passage entre le repère absolu et celui du robot par la matrice de passage homogène du robot et ensuite par la matrice de transformation définissant le repère 0 dans le repère terminal. Voici un schéma explicatif. Dans la suite, on prendra l'origine du repère absolu confondue à l'origine du repère du robot. D'où l'équation devient T06 égale à H multiplié par l'inverse de E. A ce stade, θ7 sera supposé connu et ne présente pas un degré de liberté. Il sera utilisé plus tard pour garder l'outil horizontal. Dans le cas simple, où les axes du poignet sont parfaitement concourants, la position de son centre peut être décrite par les deux premiers angles θ2 et θ3. Il est possible de les résoudre en éliminant la dépendance aux autres θ. Pour cela, on doit translater relativement à l'organe terminal par moins D6 et moins D7 en multipliant par la matrice qu'on notera D6,5. On doit maintenant résoudre l'équation suivante, sachant que H est donné l'inverse de E. Et D6,5 sont connus et U0 comporte toutes les variables articulaires. La résolution par la méthode de Paul consiste à prémultiplier successivement les deux membres de l'équation par la matrice de transformation homogène inverse. Cela permet d'isoler à chaque fois une variable et l'identifier. On va noter les éléments de U0 car on en aura besoin tout de suite. On commence à suivre les étapes de la méthode de Paul en calculant l'inverse de T0,1 et T1,2 par lesquelles on prémultiplie la matrice U0 pour trouver θ2 qui vérifie l'équation suivante. Après tout calcul fait et expliqué dans le mémoire, on arrive à l'équation en bas. Si vous remarquez, elle contient θ2 et θ4. Dans le cas classique où ces deux points sont confondus, elle ne contient que θ2. Dans notre cas, la présence de θ4 est due au décalage entre ces deux points. θ4 sera résolu géométriquement. Voici la matrice U0 précédemment notée. Les éléments AKX, AKY et AKZ présentent les coordonnées du centre du poignet noté O5. En particulier, AKZ présente la coordonnée du O5 sur l'axe horizontal Z0. Si on schématise cette figure, on trouve le cercle suivant. Le rayon présente le décalage d'étroit entre O5 et O4. Lorsque θ4 varie, la projection du segment O4 et O5 sur l'axe Z0 donne DZ fois cosθ4. Donc Z égale à D3 plus D3 cosθ4, en prenant compte que le cosθ4 peut être positif ou négatif. Z et D3 sont connus, donc on peut extérieur θ4. Une fois c'est calculé, on continue l'extraction du reste des paramètres articulaires, suivant la méthode classique comme expliquée dans le mémoire. On passe à l'espace de travail décrit par cette figure autour de Z0 et par la suivante autour de YX0. La portée du bras mesure 57 cm verticalement et 44 cm horizontalement. Cela est dû au fait que le premier élément du bras reste vertical pendant le fonctionnement. Pour l'étude de puissance, on doit calculer le couple maximal que doit supporter chaque articulation. Donc on doit se mettre dans la configuration du bras étendu horizontalement pour les couples C2, C3, C5 et C7. Et dans cette configuration pour les couples C4 et C6. Si vous remarquez, C2 et C3 doivent supporter le même couple. Une application est réalisée pour calculer chaque couple en partant de la masse et la longueur de chaque élément. Le guide d'agent rotation est réalisé par déroulement de taille réduite. La transmission de puissance est assurée par trois techniques. Des arbres, des goupies et des systèmes polycorrois. Premièrement, les arbres. Le bras possède deux versions d'arbres numéro T1 et 2 comme dans la figure. L'arbre numéro 1 en haut est monté avec deux roulements de diamètre intérieur respectivement de 4 mm et de 6 mm. L'arbre numéro 2 en bas est monté avec deux roulements de diamètre intérieur de 8 mm. Deuxièmement, les goupies. Les goupies sont utilisées pour encastrer l'arbre aux deux éléments de part et d'autre. Troisièmement, le système polycorrois qui est utilisé pour transmettre la puissance entre le cerveau moteur et l'arbre numéro 1. Pour tester la conception, on a effectué une étude en RDM par calcul expliqué dans le livre. Pour valider les résultats avec SolidWorks, qui a montré que l'axe numéro 1 fabriqué en aluminium subit pour les couples C2 et C3 une déformation plastique. Alors qu'en acier, on reste loin de la limite d'élasticité. Et pour l'axe numéro 2, l'aluminium fait l'affaire, sachant qu'on préfère utiliser l'aluminium pour sa légèreté. La fabrication est effectuée totalement à l'atelier de l'ENISO. Les axes sur les tours de l'école et le couvercle par l'impression droité. On passe maintenant à l'étude du mouvement qui comporte deux axes. Le déplacement en évitant les obstacles et le suivi de la main. L'évitement de l'obstacle est réalisé suivant ce principe. En noir, c'est le bras en position 1. Il doit aller à la position 2 en évitant l'obstacle en rouge, dont les coordonnées sont données. Avant de bouger, il vérifie l'existence d'une distance de sécurité entre P2 et l'obstacle. Une fois vérifié, il calcule le modèle géométrique inverse et vérifie l'existence de la distance de sécurité entre l'obstacle et les centres des articulations suivant cette inégalité. Puis, il vérifie que l'obstacle n'intercepte aucun élément à travers l'inégalité suivante. Maintenant, on calcule la distance entre l'obstacle et la ligne de trajectoire entre P1 et P2. Si elle dépasse la distance de sécurité, on prendra le projeté orthogonal de l'obstacle sur cette ligne qu'en point intermédiaire. Ces coordonnées sont calculées en vérifiant deux conditions. La première, c'est l'orthogonality entre la trajectoire et la ligne reliant l'obstacle au point intermédiaire. C'est traduit par un produit scalaire nul. La deuxième, c'est l'appartenance du point intermédiaire à la ligne de trajectoire. Maintenant, si la distance entre l'obstacle et la trajectoire est inférieure à celle de sécurité, on translate le point intermédiaire sur la même ligne jusqu'à atteindre la distance exigée. Si l'obstacle vérifie toutes ses conditions et vu la taille réduite du robot, on peut conclure que l'obstacle ne peut pas être dans la zone bleue. Une fois la trajectoire est sécurisée, le bras commence, le mouvement vers le point intermédiaire choisi, puis vers le point de destination demandé. Lorsque vous êtes au volant et vous voulez donner un objet au robot, votre café par exemple, vous ne devez pas chercher le préhenseur pour lui donner. C'est lui qui doit trouver votre main et l'atteindre pour recevoir l'objet. Deux vient la nécessité de suivre la main. On aura besoin d'identifier quatre points remarquables. OB, O1 et O2 pour construire le repère du boîtier, et OM qui présente la main du chauffeur. Ces points seront identifiés par directement d'image. Les coordonnées de chaque point sont trouvées dans le repère caméra. Avec OB, O1 et O2, on identifie le repère du boîtier. Puis on calcule le vecteur OB, OM, dont le produit scalaire avec XB, YB et ZB nous donne les coordonnées de la main dans le repère boîtier. Une fois c'est calculé, le robot calcule la trajectoire et suit la main en évitant les obstacles comme expliqués précédemment. On passe maintenant à l'étude électronique. Les composants électroniques utilisés sont une caméra Kinect, une carte mère, des cartes de servomoteur et des servomoteurs. La carte mère est basée sur le microcontrôleur Atmega 328. Elle est équivalente à une carte Arduino sur une surface de 3 cm x 3 cm. La carte servomoteur est plus petite. Elle peut faire fonctionner 3 servomoteurs et retourner le feedback. La fabrication des cartes électroniques est effectuée totalement à l'ENISO. Une machine de positionnement et de soudage des CMS est utilisée pour souder l'Atmega à la carte. Ce schéma présente tous les composants du robot. La communication entre l'ordinateur et la carte mère est réalisée par un câble USB. Et celle entre les cartes eux-mêmes est assurée par le protocole I2C pour ne pas dépasser 4 fils entre chaque 2 éléments successifs. Un servomoteur ordinaire pour ses 3 fils GND, VCC et Signal. Ces fils nous permettent d'envoyer une consigne au servomoteur. Pour raison de sécurité, on doit récupérer la position réelle instantanée de chaque servomoteur et la comparer à la consigne pour détecter la collision entre le bras et un obstacle non détecté. Pour cela, on a effectué une modification au servomoteur. En noir, c'est le potentiomètre et en orangé, c'est la carte électronique du cerveau qui compare la consigne à la position angulaire du potentiomètre pour décider le sens de rotation. On a besoin juste de souder un quatrième fil à la sortie du potentiomètre pour récupérer sa position angulaire. On arrive en ce moment à la programmation. Elle est effectuée à l'aide du logiciel LabVIEW. Avec lequel, on a réalisé les applications pour le calcul du modèle géométrique direct et inverse pour définir manuellement la pose demandée en donnant les coordonnées du point et trois rotations successives. Une autre application est consacrée pour définir la position de l'obstacle et calculer celle du point intermédiaire. Dans la première figure, l'obstacle est loin de la trajectoire. Dans la deuxième, il est l'intercept. Le bras reçoit ses consignes vocalement à travers une application de reconnaissance vocale appelée AMR Voice. Elle reçoit la voix, la traduit en une chaîne de caractère, puis l'envoie au robot par Bluetooth. Une autre application reçoit la chaîne de caractère et la traite pour identifier l'ordre Go, les coordonnées de la destination, celles de l'obstacle, puis effectuer l'ordre lors de la réception d'un des mots-clés Now, Maintenant, Tout de suite, etc., sachant que l'application traduit en français et en anglais. Le protocole de communication, c'est l'EDC. Trois fils suffisent pour transmettre les données vers un grand nombre de composants, chacun à son adresse. Ces trois fils sont les lignes de la masse, de l'horloge et des données. La programmation des cartes est effectuée par le langage C. La carte mère est programmée juste pour interagir avec l'Abvio. La carte servomoteur lie deux valeurs analogiques et les envoie par E2C lors de la demande. Elle reçoit les trois angles consignés par E2C et les affecte au servomoteur. La détection des objets est assurée par la caméra Kinect. La Kinect peut identifier les articulations d'une squelette humaine. On a besoin juste des coordonnées des deux mains. Et par traitement d'image, on détecte les trois autres points remarquables avec la technique de concentration de couleurs. On passe maintenant à la conclusion et les perspectives. A ce stade, ce bras a été capable d'être manipulé angle par angle par une application Windows. Modèle géométrique directe. Atteindre un point et une orientation donnée. Modèle géométrique inverse. Changer automatiquement de trajectoire pour éviter un obstacle. Recevoir une commande vocale à travers une application Android. Détecter la présence d'une main et la suivre. Détecter le blocage d'un servomoteur et arrêter son mouvement. Transmettre la puissance et la commande à tous les actionneurs. Et recevoir le feedback de tous les capteurs à seulement quatre fils. Et fonctionner par les quatre électroniques conçues spécialement pour lui. Durant ce projet de fin d'étude, j'ai réculté plusieurs reconnaissances. Parmi lesquelles, le système d'exploitation Linux. Le microprocesseur de la carte électronique Raspberry Pi 3. Le système d'exploitation Robotic Operating System. Le logiciel MATLAB. Le logiciel LabVIEW. Le traitement d'image avec Kinect. Le protocole IDC. Et la reconnaissance vocale. Les possibilités d'amélioration sont. Utiliser des accéléromètres pour l'amortissement du mouvement de la voiture. Pouvoir de maintenir un café en équilibre. Changer les quatre fils entre chaque deux éléments par un câble en relais, celui de téléphone. Concevoir un préhenseur à plusieurs outils démontables. Magasin d'outils. Éliminer le besoin d'avoir un ordinateur connecté. On va traiter par le Raspberry Pi 3. Limitation du mouvement d'un bras humain. L'utilisation du micro intégré dans la Kinect. Et l'élimination de l'application Android. La détection de nouveaux éléments. Et finalement, je vous remercie.